Devenu un visage familier au fil de succès comme le prénom, diffusé jeudi 20 mai sur M6, ou comme Thie est belle, Valérie Boaguigui est brutalement décédée à 47 ans d'un cancer du sein, en 2013. Une douloureuse épreuve pour ses deux enfants et Éric Hoapler, avec lequel elle a partagé des décennies de bonheur. C'était son partenaire de jeu préféré. Popularisé par une série de comédies à succès et est césarisé en 2013 pour le prénom, Valérie Boaguigui le devait aussi en partie à Éric Hoapler, l'homme de sa vie durant presque 30 ans. Car juste après leur rencontre, sur les bancs du cours Florent du début des années 80, c'est l'apprenti comédien et futur restaurateur qui lui apporte un soutien déterminant dans sa carrière. Petit à petit, il a abandonné le métier d'acteur qu'il jugeait trop dur, trop aléatoire. Grâce à lui, j'ai pu me consacrer à ma passion sans souci d'argent, reconnaissait-elle en 2009 dans elle. De quoi donner raison à ce coup de foudre survenu à 24 ans, dès que je l'ai vu, j'ai été séduite. C'est moi qui l'ai branché. Je me dis, pourvu que ça dure. Ce sera le premier chapitre d'une histoire longtemps ponctuée de grand bonheur, leur mariage le 15 juin 1996, l'arrivée de César, puis d'Abraham. Une joie inestimable pour celle qui fait alors tout pour être une mère entourante sans être étouffante. Interrogée par le magazine Elle, curieux de connaître sa journée type, elle ne cachait pas son bonheur de retrouver sa petite bande au quotidien, vers 18h, les garçons rentrent de leur tennis, basket, répé de musique ou séance de ciné. On passe un moment tous les quatre avant qu'Eric ne rejoigne l'un de ses restos. Le soir venu, la vraie épicurienne se rendait au restaurant de son amoureux, Tokyo Eat, Paris, 16e. Au menu, confidences et fourrures entourées d'amis comme Karine Viard, Lionel Ablanski ou Manu Payet. Seine suivait un retour à la maison fait de lecture et de quelques questions sur l'avenir en attendant le retour d'Eric. Je reconnais que j'ai beaucoup de chance. Mais comme je suis une angoissée, je me dis, pourvu que ça dure, reconnaissez-elle. Son cancer du sein, longtemps caché, viendra tout briser quatre ans plus tard, le 2 septembre 2013. Quelques mois auparavant, elle dédiait son César à son amoureux depuis 26 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada